Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois dans cette série sur les animaux, on avait parlé de l'animalité et on en était arrivé à la conclusion que l'être humain était une forme de vie parmi une très large diversité du vivant animal, ce qui autorisait à penser que lui accorder le monopole de la raison ou de la conscience était largement injustifié. Mais comme on l'avait aussi vu dans les précédents épisodes, on hérite surtout de plusieurs millénaires de conceptions du monde basées sur l'idée que la raison serait le propre de l'homme et qu'il existerait une hiérarchie du vivant au sommet de laquelle trônerait l'être humain. Ce qui fait que malgré le progrès de notre compréhension de ce qu'est le vivant, on peut remarquer une tendance persistante dans la pensée qui consiste soit à chercher à justifier une supériorité naturelle de l'être humain, soit à nier certaines qualités aux animaux, en premier lieu la conscience ou la raison. C'est une croyance qui n'arrête pas de se révéler toujours plus bancale au fur et à mesure que nos connaissances progressent, mais elle est enracinée si profondément qu'elle a influencé tout le débat du 19ème et 20ème siècle, y compris dans le champ de la science, et même aujourd'hui elle est encore très présente. Dans le précédent épisode sur l'animalité, on a vu qu'un animal était capable de motilité, c'est-à-dire d'être moteur d'un déplacement, à ne pas confondre donc avec la mobilité qui s'applique aussi à ce qui peut être déplacé par quelque chose d'extérieur, comme le vent. Et on était resté sur l'idée qu'être l'auteur de son déplacement pouvait impliquer une décision, une volonté de se rendre d'un point A à un point B, donc pouvait supposer la conscience. Évidemment, cette idée-là entre frontalement en contradiction avec la volonté de penser l'être humain à part du reste des animaux, qui pendant très longtemps a reposé sur l'idée qu'il était le seul doté de raison ou de conscience. Argument bien pratique puisqu'il est irréfutable, on ne peut pas affirmer que les animaux ont une conscience, puisque la conscience est un phénomène subjectif et qu'on ne peut pas lire dans les pensées des animaux pour vérifier s'ils en ont une. Du coup les XIXe et XXe siècle ont surtout été l'occasion de reformuler cette justification pour maintenir sa compatibilité avec le progrès des connaissances. Et l'argument de la supériorité humaine, dont on a vu que jusqu'à présent il était essentiellement justifié de manière théologique, a quitté le champ de la religion, mais uniquement pour mieux émerger dans le champ d'une science encore peu perfectionnée. Et on a vu à cette occasion ressurgir des tréfonds de la littérature, une notion qui était jusqu'alors restée rien de plus qu'une vague formulation poétique, la notion d'instinct, grâce à laquelle on a voulu expliquer la totalité des comportements animaux sans avoir à leur regarder qu'ils disposaient de raisons. Aujourd'hui on va donc parler de l'instinct et on va voir comment cette notion a d'abord été incorrectement généralisée puis incorrectement réfutée. Et on va essayer de comprendre par-delà les idées reçues ce que c'est que l'instinct, mais aussi ce que ça n'est pas. Alors c'est parti, on en voit l'intro. Lors de l'épisode sur Von Excul au premier chapitre, on avait parlé brièvement de l'instinct, dont j'avais dit qu'il était injustement généralisé comme une explication à l'ensemble des comportements animaux. Vous avez été plusieurs à me demander en commentaire si du coup il fallait considérer que l'instinct n'existait pas. Alors autant y répondre tout de suite non, ça veut pas dire que l'instinct n'existe pas. Seulement il faut reconnaître dans quelle limite il est légitime d'évoquer l'instinct pour expliquer un comportement animal, et à partir de quand ça devient une simple explication magique qui justifie tout et n'importe quoi. Déjà il faut garder en tête une implication importante de l'instinct telle que pensée dans ses premières formulations. On en trouve des mentions dans des ouvrages datant du XVIe siècle qui évoquent l'idée de nature des êtres, donc forcément inspirée de philosophie platonicienne. C'est-à-dire que la notion d'instinct implique la notion de déterminisme. Quand on agit par instinct, on est passif, on ne réalise pas un choix. On agit sous l'impulsion d'une force qui serait inhérente à notre nature et contre laquelle on ne pourrait pas lutter. Sauf justement grâce à la raison dont on considérait que seul l'être humain disposait. On avait vu avec Aristote que c'est justement cette idée qui a longtemps été le fondement de la différenciation entre les humains et les animaux dans la philosophie. Les animaux ne feraient pas de choix, voire n'auraient même pas de conscience. Mais l'être humain, lui, aurait accès à la conscience et à la raison qui lui permettent de lutter contre ses instincts et de faire des choix qui ne sont pas ceux que lui dicte sa nature animale. Cette définition de l'instinct est donc un fourre-tout conceptuel. Personne n'a cherché à définir précisément ce qu'était cet instinct, comment il fonctionnait ni dans quelle mesure il était présent chez l'être humain comme chez les animaux. C'était une explication de Joker à tout comportement animal difficilement explicable dans le cadre de la théologie. Par exemple, si on considère que les animaux ne sont pas capables d'altruisme, mais que j'observe une buffle affronter un lion pour protéger son petit, et bien on me répondra que c'est tout simplement son instinct maternel qui a dicté son comportement. Donc il n'y a pas lieu de lui prêter une qualité morale en vertu de laquelle elle aurait cherché à protéger son petit. C'est un peu comme le TGCM de l'éthologie en fait, ça revient à dire « ta gueule c'est de l'instinct ». C'est une notion qui a été largement romancée et qui promeut simultanément deux dérives opposées. D'un côté une dérive ethnocentriste qui utilise l'instinct pour nier aux animaux toute qualité comparable aux qualités humaines dont on aimerait avoir le monopole. On dira d'un animal qui n'agit que par instinct, donc il n'y a pas besoin de lui supposer une liberté de choix ni même une conscience. De l'autre côté une dérive exotique qui utilise l'instinct comme un appel à la nature, un peu comme s'il s'agissait d'un pouvoir magique dont nous autres humains aurions perdu le bénéfice en nous éloignant de nos origines sauvages. On vante régulièrement le sixième sens des animaux dans cet esprit-là, et ça va généralement de pair avec un discours selon lequel les êtres humains devraient renouer contact avec la nature pour se rouvrir à un univers de relations profondes avec lequel ils n'auraient plus accès contrairement aux animaux. Ce qui explique pourquoi les animaux sont gentils alors que les humains sont méchants et ils font la guerre. Alors juste en passant, si vous pensez que seuls les humains font la guerre, tapez « guerre des chimpanzés » de Gombey sur Google, vous risquez de changer d'avis. Je pose ça là quoi. Dans un cas comme dans l'autre, on emploie la notion d'instinct comme un concept opérationnel, c'est-à-dire un terme qui a l'air de vouloir dire quelque chose, mais dont il vaut mieux pas trop s'aventurer à demander une définition précise à votre interlocuteur, autrement il se retrouverait bien emmerdé. Dans un contexte religieux, ça pose rarement problème, puisque le principe de la religion, bah c'est d'accepter des trucs qu'on ne comprend pas. Mais là on a dit que la justification était passée du champ religieux au champ scientifique, et dans le champ scientifique, on accepte assez mal les termes débuleux comme celui-là. Il paraît que ça s'appelle de la fermeture d'esprit. Donc il a fallu assez vite proposer une définition plus précise de l'instinct, et c'est le naturaliste Henri Coupin qui s'en est donné la peine au début du 20ème siècle avec la définition suivante. Mouvement intérieur, surtout chez l'animal, qui pousse le sujet à exécuter des actes adaptés à un but dont il n'a pas conscience. Premièrement, on va relever la petite phrase, surtout chez l'animal, que je trouve géniale tellement elle est révélatrice. Déjà on l'a vu, c'est quoi l'animal ? Clairement il n'était pas utile ici de préciser qu'on ne parle pas d'instinct pour les plantes, donc ça désigne forcément des animaux non-humains chez qui l'instinct serait plus présent que chez l'animal humain. Sauf que voilà, c'est une affirmation totalement gratuite. À part une croyance très commune à son époque, et en passant toujours très présente dans la nôtre, il n'y a aucune raison d'affirmer que les animaux non-humains seraient davantage soumis à l'instinct que les animaux humains. Cette phrase n'a donc rien à faire dans la définition d'un concept, elle ne sert qu'un but politique. Elle ne repose sur aucune connaissance valide de son époque et n'apporte rien qui nous renseigne mieux sur la notion d'instinct. Elle témoigne uniquement de ce dont je parlais en début de vidéo. Il existe une forte volonté, héritée de millénaires d'histoires de la pensée, qui nous pousse constamment à chercher dans nos connaissances des justifications à l'idée d'une supériorité de l'espèce humaine. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la fin de sa définition, qui pousse le sujet à exécuter des actes adaptés à un but dont il n'a pas conscience. Il s'agit donc d'une action accomplie en l'absence de conscience de son but, ce qui permet, en la généralisant à tout le comportement animal, de continuer d'affirmer que les animaux non-humains ne disposent pas, ou pas nécessairement, de conscience à proprement parler, puisqu'ils agissent par obéissance à leurs instincts. Il suffit donc de donner à l'instinct un rôle plus important que son rôle réel dans les comportements des animaux, pour obtenir une vision des animaux très proche de celle de l'animal-machine de Descartes, dans laquelle l'animal agit de manière mécanique et ne donne que l'illusion de la conscience. Avec pour seule différence ici que l'instinct n'interdit pas formellement de concéder aux animaux une certaine capacité d'esprit, dès lors qu'ils sont dans l'ensemble mûs par leurs instincts et ne sont pas les véritables auteurs de leur choix. Mais ça aussi, c'est une nuance qu'on retrouvait déjà presque identique chez Descartes. Cette première définition de l'instinct revêt donc des allures très mystiques. Elle serait une sorte de force naturelle intérieure qui guiderait les agissements des animaux. Elle se distingue donc pas vraiment de la vision théologique du monde qui précédait cet élan scientifique. Il existerait une force intérieure aux êtres qui déterminerait pour eux leurs actions en vue d'accomplir des buts dont eux-mêmes n'ont pas conscience. Enfin, sauf pour nous, bien sûr. Nous c'est pas pareil, on a la raison. Et la Bible. De là à voir dans cette notion d'instinct l'expression d'une volonté divine, il y a décidément qu'un seul pas à franchir. Celui de considérer que l'animal humain serait le seul animal capable de s'affranchir de ses instincts grâce à la raison pour se rapprocher du divin avec qui il partage sa nature. Et voilà qu'on a fait un bond de deux millénaires en arrière pour retrouver Aristote. La notion d'âme a été remplacée par la notion de raison, mais fondamentalement l'explication reste inchangée. D'un animal machine aux agissements déterminés par un mécanisme complexe dont l'humain se distinguerait par la possession d'une âme, on passe un animal pantin aux agissements déterminés par un instinct naturel qui ferait ses choix à sa place, duquel l'être humain se distinguerait par l'usage de la raison. Mais on trouve aussi dans la notion d'instinct une autre implication importante qui sera renforcée par la suite. L'instinct est une disposition innée, naturelle, elle n'est pas acquise au cours de notre existence. Et ça, c'est une idée qui va nous renvoyer au cœur d'une des plus importantes controverses scientifiques et philosophiques de l'histoire. La différence entre inné et acquis, à savoir si notre caractère par exemple est en nous par la naissance, ou bien s'il nous est inculqué par notre environnement. Concernant les humains, c'est un débat millénaire, et à ce jour, il est tout sauf résolu. Mais concernant les animaux, en revanche, il n'y a jamais vraiment eu de débat sur cette question. Puisque l'animal était considéré comme n'étant pas doté de raison, voire même pas de conscience, alors ses comportements étaient nécessairement considérés innés, puisque ne pas avoir de raison ou de conscience implique d'être incapable d'apprendre de son milieu. L'idée selon laquelle les qualités animales étaient toutes innées a donc été la norme tout au long de l'histoire. Mais voilà qu'au début du XXe siècle, un certain Ivan Pavlov, même une expérience dont vous avez certainement entendu parler et qui va bouleverser les convictions des éthologues. Il placera un chien dans un contexte dans lequel une cloche retentira à chaque fois qu'un repas lui sera servi. Au début, on observe la salivation chez le chien uniquement lorsque le repas lui est présenté. La cloche ne produit aucun effet. Mais à force de répétition, le chien va associer le son de la cloche à la distribution de repas, et après quelques temps, on observera que le son de la cloche suffit à provoquer la salivation même en l'absence de repas. Cette expérience démontre l'existence de réflexes conditionnés. Alors que le chien ne contrôle pas sa salivation, qui est un réflexe et non pas une décision consciente, on peut, grâce à une association prolongée de deux facteurs indépendants, associer le réflexe de salivation au son d'une cloche qui, tout seul, ne produit pas habituellement ce réflexe. Vous l'avez reconnu, c'est la célèbre expérience du réflexe Pavlovien, qui parmi d'autres qui confirmeront son principe, entraînera un courant de pensée en philosophie et en éthologie qu'on appellera le behaviorisme. Courant de pensée qui considérera que l'apprentissage des comportements se fait par association de stimuli-réponse. Et quand je dis qu'on considère que l'apprentissage se fait comme ça, il faut bien comprendre que ça veut dire que l'apprentissage se fait uniquement comme ça. C'est-à-dire que la totalité du processus d'apprentissage se fait par association de stimuli-réponse, y compris chez l'être humain. Tous nos comportements seraient donc acquis par un processus, volontaire ou non, de renforcement positif ou négatif d'un comportement. Autrement dit, si à l'origine le chien salive à l'arrivée de la nourriture, c'est aussi parce que précédemment il avait associé la nourriture au réflexe de salivation par le même procédé, qui lui a ensuite fait associer le son de la cloche à ce même réflexe. La thèse est assez radicale, mais elle a eu son influence pour deux raisons. Premièrement, comme on l'a vu, au début du XXe siècle, on expliquait largement les comportements animaux par l'instinct. Or malgré la tentative de Coupin de la redéfinir, cette notion restait très mystérieuse et paraissait être une simple reformulation des thèses religieuses dans un jargon plus scientifique. C'était pas très satisfaisant au regard des exigences grandissantes de la science à la même époque. Donc quand la théorie du réflexe conditionné a vu jour, elle a permis d'appliquer le principe de parcimonie. Il existe à présent une explication mécaniste aux comportements animaux, le réflexe conditionné. Elle est nécessaire et suffisante, et il n'y a donc pas lieu de postuler un instinct, dont on ignore tout de l'origine ou du fonctionnement, pour expliquer ses comportements. Donc la position la plus rationnelle, compte tenu des connaissances de cette époque, consistait à accepter le réflexe conditionné comme seule explication valide des comportements, et abandonner complètement la notion d'instinct en l'absence de preuves suffisantes de son bien fondé. Deuxièmement, si le réflexe conditionné impliquait alors de renoncer à la notion d'instinct, il n'impliquait pas pour autant de reconnaître aux animaux une conscience ou une raison, donc ne s'opposait en rien à cette volonté héritée de hiérarchiser le vivant, qui influençait encore bien du monde, y compris dans la science. Ce qui la rendait bien plus facilement acceptable pour les scientifiques de l'époque, indépendamment de s'ils étaient convaincus que l'être humain est supérieur aux autres animaux ou pas. Probablement que si cette théorie avait impliqué de reconnaître la raison aux animaux, elle aurait été bien plus controversée, mais comme c'était pas le cas, elle a très vite gagné en influence. Ce qui fait qu'au cours du XXème siècle, on assiste à un renversement complet de perspectives. Alors que précédemment, l'instinct était excessivement généralisé pour expliquer la totalité du comportement animal, il est à présent excessivement démenti comme inexistant et on explique tous les comportements animaux par des réflexes conditionnés. Mais en ce qui concerne notre considération des animaux, la différence est à peine perceptible. Certes, les comportements animaux lui sont à présent dictés par son environnement et non pas par sa naissance, puisque les instincts sont innés et les réflexes conditionnés sont acquis. Ce qui implique de tenir compte de l'environnement des animaux. Et c'est déjà beaucoup. Pour autant, les instincts comme les réflexes ont en commun de ne pas être conscients. Donc dans cette explication aussi, il n'y a pas lieu de postuler la conscience animale. Et même, on considère largement que comme la notion d'instinct, elle est une hypothèse non nécessaire et doit être rejetée par principe de parcimonie. Il faudra attendre Conrad Lorenz, dont on a parlé au premier chapitre, pour remettre un peu de modération dans le débat. Comme on l'a vu, Lorenz a mis en évidence deux choses. D'une part que les significations, c'est-à-dire le sens qu'un animal va donner à une chose, se construisent dans la relation. Donc que le contexte est bien d'une importance majeure sur l'étude du comportement animal. On ne peut pas étudier un comportement sans tenir compte de l'environnement dans lequel il est observé. Ce qui remet en question certaines pratiques de l'éthologie, comme tirer des conclusions d'ordre général sur un comportement d'une espèce à partir de leur observation en captivité. Concrètement, ce serait aussi absurde que de dire que les singes ont une tendance naturelle à jongler parce que j'en ai vu faire dans un cirque. Et pourtant, avec la notion d'instinct, c'est bien ce qui est impliqué. On avait vu que les travaux de Solis-Uckerman, basés sur l'observation des babouins en captivité, avaient servi de référence pendant plusieurs décennies pour soutenir que les primates formaient naturellement des sociétés masculino-centrées et agressives. Donc si chez l'être humain, la femme a le rôle de pondeuse d'enfant, se fait battre par son mari, n'a pas de droit de vote et n'a accès à aucun poste à responsabilité, c'est normal. Ça sert à rien de protester contre ça, c'est naturel. On l'a observé chez des babouins en captivité, en présence d'une surreprésentation de mâles qui n'avaient pas moyen de migrer dans un autre groupe pour trouver plus de femelles. Franchement, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Bon, sarcasme à part, vous l'aurez compris, grâce à Lorenz, ce genre d'erreurs ne sont plus possibles aujourd'hui, ou en tout cas bien plus difficiles à commettre. Car on ne naturalise plus le comportement animal, on le contextualise. Un comportement observé dans un contexte donné n'a pas à être supposé comme universellement valide chez une espèce. Mais dans un même temps, Lorenz démontre qu'il existe cependant bien des comportements instinctifs. On l'avait vu avec l'exemple de Choc, le chouka qu'il avait élevé au sein de sa famille, et qui effectuait spontanément des parades nuptiales complexes auxquelles il n'avait pourtant jamais été exposé, n'ayant jamais connu d'autres oiseaux. C'était donc impossible que Choc exprime ce comportement par mimétisme, et encore moins par conditionnement. La seule conclusion possible est qu'il existe bien des comportements complexes innés, c'est-à-dire des instincts. Comme on l'a vu, les béabioristes rejetaient l'instinct par principe de parcimonie, parce que c'était une explication non nécessaire au comportement des animaux. Mais avec les observations de Lorenz, justement, la théorie des réflexes conditionnés ne suffit plus à expliquer la totalité des comportements, et l'instinct devient à son tour une explication nécessaire. Lorenz réussit donc l'exploit de réfuter simultanément les deux thèses majeures en opposition dans le débat sur le comportement animal. Tous les comportements ne peuvent pas s'expliquer par l'instinct comme une instance magique qui dicterait un comportement à une espèce de manière innée et indépendante de son environnement. Mais ils ne peuvent pas non plus s'expliquer par le seul processus de stimuler réponse des béabioristes. Il existe bien des comportements innés qui s'expriment en dehors de toute forme d'apprentissage ou de conditionnement, mais ils ne déterminent pas pour autant la totalité de ce qu'on appelle l'éventail comportemental. D'autres comportements ne sont ni instinctifs ni innés, et le comportement animal ne peut pas être étudié sans prendre en considération l'environnement dans lequel il s'observe. Voilà comment la notion d'instinct est passée d'une généralisation excessive à une réfutation excessive, avant de finalement être réhabilité et reformulé par Lorenz, tel qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Il existe bien des comportements instinctifs, mais il ne représente qu'un nombre très réduit de l'éventail des comportements, et il est donc capital en éthologie de bien distinguer ceux qui sont instinctifs et ceux qui ne le sont pas, afin de ne pas se contenter d'expliquer tout comportement animal non-humain par son instinct, et se dispenser de cette manière à y chercher une véritable explication. Il a donc fallu définir des critères permettant de distinguer un comportement instinctif d'un autre, et à ce jour on dispose de quatre critères qui nous le permettent. Premièrement, la verticalité. Le comportement, ou au moins un comportement très similaire, doit également s'observer chez des espèces génétiquement proches de l'espèce en question. Par exemple, pour un comportement instinctif qui s'observe chez le renard européen, on doit pouvoir trouver un équivalent chez le renard des steppes. Parce qu'un comportement instinctif complexe n'apparaît pas ou ne disparaît pas comme ça spontanément. S'il est présent chez une espèce, il doit l'être aussi avec des espèces proches. Autrement, le comportement est probablement dû à l'environnement et non pas à la génétique. Notez en passant qu'on parle de verticalité comme s'il existait une hiérarchie des espèces et qu'on cherchait ici une relation d'une espèce à l'autre sur un axe vertical. Un peu comme s'il s'agissait de trouver des similarités entre des espèces plus évoluées et moins évoluées. Encore une fois, c'est une mauvaise habitude de langage. Quand on dit verticale, ça veut en fait dire d'une espèce à l'autre selon leur proximité génétique. Je rappelle que toutes les espèces vivantes actuellement ont le même âge évolutif. Il n'y a pas d'espèces plus ou moins évoluées que d'autres. C'est encore un exemple des vestiges d'une conception erronée des animaux qu'on trouve communément dans le vocabulaire, y compris dans le jargon scientifique. Deuxièmement, l'horizontalité. Le comportement doit s'observer chez tous les membres de l'espèce indépendamment du contexte géographique ou culturel, parce que oui, on le verra par la suite, on peut parler de culture pour les animaux non-humains. C'est-à-dire que si un écureuil a un comportement instinctif en France, un écureuil de la même espèce doit avoir ce comportement n'importe où dans le monde. De même qu'un comportement humain instinctif qui s'observe au Japon doit aussi pouvoir s'observer au Brésil, autrement c'est un comportement culturel ou contextuel, donc acquis et ce n'est pas un comportement instinctif. Troisièmement, l'isolation. Le comportement doit s'observer même chez un individu de l'espèce qui serait isolé de son groupe ou de son contexte dès sa naissance. Comme on l'avait vu avec l'exemple des paraduptiales de Tchoc, le Chouka de Lorenz, un comportement instinctif sera présent indépendamment de tout contexte et de tout apprentissage. Si vous avez chez vous un animal sauvage qui n'a jamais connu son environnement naturel, il exprimera quand même ses comportements instinctifs même sans jamais les avoir appris. Et pour finir quatrièmement, la physiologie. Il doit être possible d'identifier dans le système nerveux une structure liée au comportement décrit. C'est-à-dire que le comportement doit être physiologiquement présent chez l'espèce en question et on devrait théoriquement pouvoir déterminer à partir de l'étude du cerveau d'une espèce jamais observée dans son environnement si elle exprime un comportement instinctif déjà connu. Par exemple, si on trouvait le cerveau d'un mammouth suffisamment bien conservé pour ça, on devrait être capable de dire qu'on y retrouve la structure de tel ou tel instinct déjà observé chez l'éléphant. Concrètement, à quoi ça correspond tout ça ? Prenons par exemple l'instinct de l'expression faciale des émotions chez l'humain. Oui, je me suis pas foulé, c'est l'exemple qu'on trouve sur Wikipédia, mais c'est un bon exemple. Chez l'être humain, on retrouve bien conformément à ces quatre critères la capacité instinctive de produire et reconnaître les émotions sur les expressions faciales, comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, etc. Elle est verticale puisqu'on la retrouve également chez les grands singes, comme les chimpanzés qui sont génétiquement très proches de nous. Elle est horizontale puisqu'on la trouve dans toutes les sociétés humaines indifféremment de leur localisation ou de leur culture. Que vous alliez en Chine, en Afrique du Sud, en Bolivie ou au Québec, vous n'aurez pas de mal à reconnaître les émotions les plus simples sur le visage des gens. Elle est isolée car on peut retirer un bébé humain de toute influence externe et tout de même observer ce comportement. J'ai moi-même fait l'expérience en enfermant des bébés dans ma cave et je confirme qu'ils exprimaient tous de la tristesse et de la peur comme n'importe qui d'autre. D'ailleurs, j'attends encore de recevoir mon prix Nobel pour avoir fait avancer la science. Je déconne, j'ai pas vraiment fait ça, c'est une blague. Il faut pas enfermer les bébés dans les caves, c'est illégal. Et en plus c'est pas sympa pour eux, alors vraiment, le faites pas. Par contre, on a différents cas historiques qui attestent de ce comportement sans qu'on ait à isoler volontairement des bébés pour le vérifier, comme par exemple les exemples documentés des enfants sauvages. Cette capacité est aussi physiologique puisqu'en neurologie, on a pu mettre en évidence les centres nerveux responsables du comportement. Mais je vais pas m'étendre sur les détails techniques parce que ça apporterait rien au débat et moi non plus j'y habite rien de toute façon. Il existe donc bien des comportements instinctifs, c'est-à-dire innés. Et ça soulève bien sûr une question qui est de savoir dans quelle mesure ces comportements sont présents chez les animaux, y compris humains. Même si encore aujourd'hui, on reste globalement très frileux à l'idée d'étudier des comportements humains avec un regard éthologique. Cette question, il est encore bien trop tôt pour y répondre car ça supposerait d'avoir fait l'inventaire de la totalité des comportements existants chez tous les animaux. Ce qui je pense est impossible car ils sont virtuellement infinis. Mais les recherches éthologiques actuelles démontrent en tout cas clairement que l'instinct ne concerne qu'une très petite partie des comportements. Essentiellement ceux qui sont profondément corrélés aux impératifs de survie et de conservation de l'espèce. Comme la fuiste face aux dangers, les rites de reproduction, les émotions, etc. Ça peut s'expliquer très simplement par la sélection naturelle puisque les espèces qui sont instinctivement disposées à assurer leur survie et leur reproduction ont à l'évidence de bien meilleures chances de ne pas s'éteindre que celles qui devraient apprendre à chaque fois qu'il faut fuir face à un danger par exemple. C'est le genre de truc que si t'as pas compris quoi faire du premier coup, t'as pas forcément d'autre occasion de te corriger après. Il existe donc chez les animaux une très large part de leurs comportements qu'on ne peut pas expliquer par de l'instinct. Et c'est justement l'objet de l'éthologie d'essayer d'expliquer ces comportements. On a vu que les réflexes conditionnés étaient une explication à certains d'entre eux. Mais au vu des observations et de notre connaissance moderne des capacités cognitives, on reviendra là-dessus par la suite, elle ne suffit pas non plus à expliquer la totalité des comportements non instinctifs. On a donc une nouvelle lecture possible des comportements animaux qui s'ouvre à nous, et c'est une lecture particulièrement plurielle et complexe. Les comportements sont pour une partie innés, en particulier ceux qui sont les plus essentiels à la survie et la reproduction de l'espèce, mais aussi acquis et largement dépendants de l'environnement de l'animal en question. Et tout l'enjeu de l'éthologie moderne repose sur sa capacité à expliquer efficacement les comportements des animaux que l'on peut observer. Et je peux vous garantir qu'on observe des trucs carrément étonnants, même pour quelqu'un qui a déjà accepté l'idée que les animaux sont largement sous-estimés. Mais du coup, on n'a pas répondu à une question importante. Si on a une idée plus claire des enjeux liés à l'étude des comportements animaux, rien ne nous permet encore d'affirmer qu'ils disposent bien d'une conscience ou de raison. Comme on l'a vu, le fait de reconnaître aux animaux d'avoir un comportement qui ne soit pas intégralement instinctif n'oblige pas à leur accorder une conscience. On peut toujours supposer qu'ils sont intégralement régi par leur instinct dans certains cas et leur conditionnement dans l'autre, mais qu'à aucun moment ils ne font de choix ou n'ont besoin de conscience. En fait, pour toute espèce animale, y compris la nôtre, on ne sait toujours pas affirmer si la conscience est bien librement à l'origine de nos comportements. Il se pourrait très bien que notre propre capacité à faire des choix soit en fait une illusion et que nous soyons régis par notre environnement. Un peu comme si nos choix n'étaient que des sommes d'influence extérieures et intérieures à nous-mêmes et que nous n'avions que l'impression qu'on aurait pu agir autrement qu'on l'a fait, alors qu'en réalité notre choix ne serait que le résultat de millions de causalités précédentes qui nous échappent totalement. Ça, c'est une question vieille comme le monde qu'on appelle la question du déterminisme. Et on n'en parlera pas ici parce que c'est trop éloigné de la question des animaux et qu'on n'a pas besoin d'y trouver une réponse pour poursuivre cette série. Mais en revanche, on peut déjà avoir au moins une certitude sur la conscience. Nous, humains, nous disposons d'une conscience qui nous permet d'interpréter notre environnement et nous donne au moins l'impression de faire des choix librement en fonction de celui-ci. Peu importe si en fait on fait véritablement ces choix ou non, on supposera pour simplifier que c'est bien le cas. Ces choix réels ou non, c'est ce qui constitue nos comportements. Et on sait qu'il existe des parallèles frappants entre les comportements humains et les comportements animaux, de même qu'on sait à présent qu'il existe une grande proximité entre tout vivant animal puisqu'il provient du même enceintre commun et évolué selon les mêmes règles. Dès lors, la bonne question est la suivante. Quelle raison peut-il rester de refuser aux animaux non-humains cette capacité d'avoir une conscience ? Il y a donc deux hypothèses possibles. Est-ce qu'il faut user ou peut-être abuser du principe de parcimonie et soutenir qu'en l'absence de preuve d'une conscience animale, il faut étudier leur comportement sans la supposer parce qu'elle serait une explication non nécessaire ? C'est une idée qui a été très répandue dans la recherche au cours du XXe siècle et qui est encore très prégnante aujourd'hui, même si c'est pas toujours de manière aussi littérale. Ou bien est-ce qu'au contraire, il faut considérer que du fait de notre proximité avec eux, la charge de la preuve est inversée et on doit supposer par défaut que toute forme de vie animale, voire même bactérienne, dispose d'une certaine forme de conscience ? Ce qui ne manque pas évidemment de flirter avec l'anthropomorphisme, voire avec l'animisme, c'est-à-dire de prêter des intentions humaines à des animaux non-humains, ou bien aller jusqu'à supposer que tout ce qui existe est doté d'une conscience ou d'une âme, y compris des cailloux, les plantes, etc. La question est donc très sensible parce que c'est un cas de figure où la charge de la preuve est particulièrement délicate à attribuer et où dans un cas, corps dans l'autre, le risque de dériver soit vers l'anthropocentrisme soit vers l'exotisme est extrêmement présent, au point qu'on va même devoir recourir à la zététique pour clarifier tout ça. Vous l'avez deviné, ce sera le sujet du prochain épisode qui sera donc consacré à la question de la conscience et dans lequel on va essayer de voir laquelle de ces deux hypothèses est vraiment la plus raisonnable. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. Avant de finir, j'en profite encore pour remercier les tipeurs parce que grâce à vous, j'ai à nouveau évité une grosse galère. La semaine dernière, j'ai dû aller en urgence et lever taux de garde après avoir remarqué que mon chien avait une infection des glandes anales. C'est un abcès qui se forme au niveau de… enfin, je vous laisse chercher ça sur Google si vous tenez à le savoir. Mais honnêtement, je ne recommande pas spécialement, je pense que vous vivrez très bien sans trop avoir de détails là-dessus, sauf si vous avez déjà un chien, mais dans ce cas-là, vous savez probablement déjà de quoi je parle. Bon, je vous rassure, c'était bénin, juste une intervention de soins de base, quelques piqûres et un traitement antibiotique pour une semaine. Mon chien va très bien maintenant, il n'y a pas à s'inquiéter pour lui et c'était plus de peur que de mal. Ça m'a quand même coûté 114€ de consultation et ça, c'est typiquement un genre de dépenses imprévues qui tombent pile au pire moment parce qu'on est à présent en juillet et en juillet-août, je ne touche pas ma brousse d'études donc j'ai aucun autre revenu à part mon compte Tipee. Et justement, cette année, quand je vois toutes les galères accumulées, c'est pas difficile de me rendre compte que sans Tipee, j'aurais déjà été à zéro dès le début de l'été et je ne sais même pas si j'aurais eu les moyens de payer cette consultation. Au lieu de ça, j'ai non seulement eu les moyens de la payer, mais même de le faire sans que ça me condamne à arrêter de manger à partir de mi-août. Donc sachez que votre soutien fait vraiment une grosse différence sur ma situation. En l'occurrence, là, il a fait la différence entre risquer de passer un été dans une galère pas possible et être complètement en panique face à une situation comme ça où j'ai une dépense imprévue, et pouvoir y faire face sereinement tout en gardant assez de réserve pour vivre jusqu'en septembre, date à laquelle je récupère ma bourse d'études. Donc encore merci à tous les tipeurs. Si vous en avez les moyens, continuez de me soutenir sur Tipee parce que ça m'aide énormément à avancer, non seulement dans mes vidéos, mais aussi sur tout le reste, notamment mes études. Et ceux qui n'ont pas les moyens de me soutenir financièrement, vous pouvez aider en partageant mes vidéos et en laissant des pouces bleus. Ça aussi, je ne soigne pas assez, mais ça aide carrément. C'est ce qui fait qu'une vidéo va être bien référencée ou pas. Donc ça fait que plus de gens peuvent me découvrir et s'abonner, et parmi eux potentiellement des gens qui pourront m'aider financièrement par la suite. Donc plus la chaîne se développera, plus ça me donnera les moyens d'avancer, et du coup un simple partage sur les réseaux sociaux, c'est parfois tout aussi utile qu'un don en argent. Donc ceux qui partagent, j'oublie pas de vous remercier non plus parce que vous aussi vous déchirez. Encore merci à tous de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine pour un épisode sur la conscience animale. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages ! Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !